Mon père est raffinaire, il se bat pour nous. Il y a 200 emplois qui vont être supprimés, dont celui de mon père. Il n'y a pas que 700 hommes, il y a des familles aussi. Ce n'est pas juste un homme qui se bat, c'est toute une famille qui est concernée, une perte d'emploi telle que celle-ci. Déjà qu'il y a une précarité sociale en France, là mais ça va exploser la chose. Ce n'est pas qu'une usine, ce n'est pas que Total, c'est un bassin d'emploi, c'est des commerces, c'est des écoles, c'est des classes qui ferment. À un moment, on n'est pas des pions, on est des humains. Moi, c'est Amélie, j'ai 35 ans et conjointe d'un raffineur à l'initiative du groupe des femmes des raffineurs. Moi, c'est Adeline, j'ai 28 ans et je suis la conjointe d'un délégué syndical de la CGT. Je m'appelle Julien, je suis le fils de Samuel. Il est opérateur sécurité à la raffinerie de Grand Puy. Je m'appelle Laurie, j'ai 30 ans, je suis la compagne d'un raffineur. On est un petit garçon ensemble, qui a 17 mois. Je m'appelle Bénédicte, je suis infirmière, je travaille à l'hôpital de Provins, Léon Binet. On vient d'avoir avec mon mari raffineur notre troisième enfant. Là, ils sont 450, il y a 200 emplois qui vont être supprimés, dont celui de mon père. On va faire un article, le total sera reconverti, oui, oui, la reconversion, ok, ok l'écologie, mais les familles dans tout ça. Quand on a acheté notre maison dans le coin, deux semaines plus tard, on apprenait le TSE. Donc, pour nous, c'est un coup de massue de se dire, ok, ça y est, on s'est engagé sur 25 ans, ne sachant pas si l'année prochaine, on aura la même stabilité professionnelle qu'aujourd'hui, quoi. Moi, personnellement, ça m'a mis du stress, mais de folie, à ne pas dormir la nuit, à avoir du mal à manger. Et après, pareil, on a acheté une maison il y a deux ans, on se dit, mais comment on peut la revendre ? Comment, si on doit être muté, où est-ce qu'on va aller ? Si ce n'est pas la prochaine à fermer ? En fait, il n'y a pas une question qui rentre en jeu. Il n'y a pas que 700 hommes, il y a des familles aussi. Et ça, je pense qu'ils n'y pensent pas, ou ce n'est pas leur préoccupation première. J'ai 14 ans et je suis solideur envers mon père, parce que ce n'est pas facile. On ne sait pas s'il va être muté, si finalement il va rester, s'ils vont lui laisser un délai pour trouver autre chose, ou s'ils vont lui dire au revoir et qu'ils vont lui donner un chèque pour partir. Nous, on n'a pas encore acheté, c'était un projet qu'on avait cette année. Mais du coup, avec l'EPSS, c'est quelque chose qui ne sera pas possible. Parce qu'on ne peut pas se projeter à long terme. Donc en fait, on est dépendante totale. De refermer la raffinerie, ça va changer la vie de centaines de personnes, de familles, de tout en fait. Et au final, déjà qu'il y a une précarité sociale en France, là, mais ça va exploser la chose. Que ça soit que juste en Seine-et-Marne, déjà au niveau de l'emploi en Seine-et-Marne, c'est compliqué. Mais si on enlève un gros du gros, ça sera la fin, quoi. Je suis venue à la Géli mercredi, c'était l'occasion. En plus, les enfants n'étaient pas scolarisés. Donc c'était aussi pour montrer à mes enfants pourquoi papa, il ne va pas travailler. Pourquoi on leur dit souvent qu'on ne peut pas acheter ça, parce que ça va être un peu difficile ce mois-ci. Aussi, leur dire qu'on se bat aussi, c'est aussi pour l'argent, mais c'est aussi pour des conditions de travail. C'est avoir son mari en sécurité sur des sites dangereux, voilà. C'est tout ça. C'est aussi avoir un mari serein à la maison. Je m'appelle Xavier, je suis un CM1, j'ai 9 ans. Mon père est raffinaire à Grand-Puy. Il se bat pour nous, il manifeste, il est en grève. Il a dit qu'on allait venir à son travail pour voir un peu comment c'est. Et moi, je disais non, je n'ai pas trop envie. Et maintenant que je suis là, j'ai envie de me manifester avec lui et me battre. Il propose d'être muté ailleurs, mais être muté ailleurs pour combien de temps ? Un an, deux ans avant que cette raffinerie soit encore en PSE. Donc c'est déplacer le problème en fait. Donc ce sera à chaque fois, on va nous déplacer à droite et à gauche. Ça ne va pas être possible. À un moment, on n'est pas des pions, on est des humains. J'ai un grand garçon d'une précédente union qui va avoir 11 ans. Aujourd'hui, j'ai reconstruit ma vie depuis presque 4 ans avec mon conjoint qui travaille ici. Et du coup, du fait de la garde, garde partagée, je ne peux pas partir comme ça. Je ne peux pas arracher mon fils à son père, c'est hors de question. Il a un petit garçon d'une union précédente. Du coup, pour nous, c'est entre guillemets inconcevable pour l'instant de devoir bouger parce qu'évidemment, en fait, il a une garde alternée. Moi, je travaille dans la chimie. Donc après, c'est retrouver du taf. Surtout après, selon où tu es muté, tu ne sais pas s'il y a un bassin chimique. C'est toute une organisation personnelle pour la femme, autant que pour l'homme au final. Nous, au quotidien, c'est comment on va faire pour être en week-end en famille parce que mon mari travaille, parce que moi, je travaille quand je suis postée en tant qu'infirmière. Comment on va réserver les vacances ? Ça, c'est compliqué au quotidien. Eux, les patrons, ils ont envie de poser une semaine. Ils prennent leur semaine. Ils vont dans le club, tout inclus. Ils s'en fichent. Savoir si leur femme ou pas va pouvoir prendre des congés ou pas parce que probablement, madame ne travaille pas parce qu'eux, ils ont les moyens. Ce n'est pas que des pions que vous avez sur un planning. Ce n'est pas que des tenues que vous avez sur les unités. Ce sont des hommes, des pères de famille. Ce sont des frères, ce sont des grands-pères. Et c'est grâce à eux qui sont sur les unités, sur les usines, qui vous donnent votre salaire à la fin. J'ai une très grosse haine. Et moi, je ne peux pas le crier personnellement. Donc, je suis là pour ça, pour agir à ma façon, intervenir à ma façon, pour apporter le soutien des gars qui sont dans ma première ligne. Il m'a dit qu'on va faire grève. Je lui ai dit oui. Là, il n'y a pas à discuter. De ne pas faire grève, ce n'est pas soutenir, pas que notre famille, mais ce n'est pas soutenir tout le monde qui n'a impacté pas ça. Et ça, ce n'était pas concevable. Je soutenais à 100% cette grève, même s'il doit faire 16 heures ou plus. Même s'il faut faire venir sur le piquet de temps en temps, venir aux AG. Parce qu'il faut montrer qu'en fait, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls, ils ont des familles, ils ont des enfants. Et que le groupe ne peut pas décider en fait de l'avenir de 700 personnes et non 150 ou 250 comme ils le disent. Il y a toute la famille, ça va de nous aux grands-parents. Tout le monde qui est derrière, les amis, les voisins. Il y a eu le débat, est-ce qu'on fait grève, est-ce qu'on ne fait pas grève, la perte de salaire, mais ça, c'est les aléas de la vie. Il faut en s'en incommodé et dire, allez, vas-y, ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'était pas concevable de rien faire. C'est un sacrifice de vie de famille, c'est un sacrifice financier parce que plus d'absence, donc plus de garde. Je parle pour mon petit, mon petit bébé, c'est pareil. Ça a un impact au quotidien, les enfants qui ne voient pas leur père. Et on est tous ensemble ou rien en fait. Le fait de venir ici aussi, on voit qu'il y a d'autres groupes qui sont là, d'autres usines, des maires qui sont là. Donc, ce n'est pas qu'une usine, ce n'est pas que Total. C'est un bassin d'emploi, c'est des commerces environnementaux, c'est des écoles, c'est des classes qui ferment. Moi, ça va faire 10 ans qu'on est dans la région. On a déjà fermé une classe dans notre petit RPI. C'est aussi tout ça. Nous, on voit bien que s'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'enfant. Et quand il n'y a pas d'enfant, c'est la vie des villages qui meurent. Et moi, je ne veux pas que la ruralité tombe à l'oubli. Donc, je me bats aussi pour ça. Et je veux continuer à y croire et donner de l'espoir à mes enfants parce que j'en ai marre de leur montrer un avenir sombre. Je veux avoir de l'espoir. C'est pour ça qu'on vient se battre. C'est pour ça que je dis à mon mari qu'il a tout mon soutien. C'est pour ça que je voulais que mes enfants voient ça et voir la mobilisation et ce que ça représente. Quand on savait qu'une grève se présentait, courant décembre, je réfléchissais, je ne savais pas quoi faire pour aider un peu le mouvement. J'avais besoin d'agir à ma façon. J'ai contacté une autre amie et camarade. Et du coup, elle avait les contacts. Donc, on a ajouté des filles qui ont rajouté des filles qui ont rajouté des filles. Aujourd'hui, on arrive à une quarantaine de filles en 15 jours. Moi, je me suis mis sur le groupe des femmes de raffineurs. Donc, ça permet d'avoir un soutien autre que le conjoint. Mon conjoint m'a parlé de ce groupe et pensant que ça ne m'intéressait pas, mais je lui ai dit non, non, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'il faut vous soutenir. Du coup, on participe, on ramène de la nourriture pour eux. J'ai fait des accrables, là, il y en a qui ont fait des crêpes. Je pense que c'est important pour eux. Tout le monde participe à sa façon, que ce soit par un petit mot, du bois. Cet après-midi, on a fait une centaine de crêpes pour les grévistes. On a distribué, on a pris les commandes qu'ils voulaient. Je pense que ça les a aidés, ça leur a remonté un peu le moral. Sur soi avec le temps, ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils sont soutenus par nous, par leur famille, par leurs enfants. C'est bien aussi que les enfants soient sur le piquet et je pense que ça leur fait plaisir. Une grève, ça implique toute la famille. Des absences, des pertes de salaire, des gardes en plus. Moralement, c'est difficile. Donc le groupe, il est aussi là pour qu'on puisse échanger, discuter, se confier. C'est important aussi de passer des moments comme ça parce qu'on est toutes finalement concernées. C'est dire qu'on peut être solidaire dans des moments aussi difficiles sans se connaître au final. Parce qu'on est tous dans la même galère et bien c'est beau. Ça met de l'espoir en fait. Tant qu'il y a de l'espoir, ça peut caler. Et puis on pense à l'après aussi. Parce que là, on est en plein dedans, on est sous piqûre d'adrénaline. Une fois que tout ça sera fini, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, on sait quoi ? Les retombées morales, elles peuvent être très très impactantes. Et aujourd'hui, le fait de faire ça, ça peut aussi souder nos familles et nos couples qui peuvent être aussi mis en danger par cette situation. Moi, ça me fait chaud au cœur. C'est bien qu'on soit solidaires tous ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à être solidaires, etc. Et là, ça montre que ça existe encore. On va être clair, total, on ne pourra jamais les anéantir. Mais à des moments, c'est ce qu'il faudrait faire. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir le monopole sur nos vies, au final. C'est nos vies, ce n'est pas la leur. On ne peut pas rester tous comme ça dans notre coin. Au contraire, il faut qu'on échange, qu'on parle. Même si on ne changera pas nécessairement les choses demain, peut-être qu'après-demain, on les changera. Et c'est aujourd'hui que ça se travaille. On construit des bases, au final. Pour plus tard, pour demain, après-demain, et dans dix ans peut-être. Mais au moins, les bases seront solides. Parce qu'on aura été solidaires dès le début. Et puis l'important, c'est aussi de marquer l'histoire en se disant qu'il y a des choses qui sont faisables malgré tout. C'est important de marquer les esprits. Il y a des choses qui sont possibles, mais 68, ce n'est pas fait tout seul. Il faut y aller, il faut y aller. C'est notre avenir. L'avenir, c'est ça. C'est la révolution. Il faut bouger. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, on est comme ça. C'est clair. Se laisser faire maintenant, c'est mourir à petits feux, au final. Et ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut prendre les devants et dire au patron, merde, clairement. On continue à se mobiliser. S'il faut continuer la grève, on sera là et on va continuer à les soutenir. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils seront là. Vous pouvez venir pour leur apporter à manger ou juste pour discuter. Ils vont tenir. Allez-y, continuez à vous battre. Je compte sur vous. Sous-titrage ST' 501